Bonjour tout le monde, ça fait bientôt 4 ans que la chaîne Cervelles d'oiseaux existe puisque la toute première vidéo qui sont les poissons a été mise en ligne en février 2017. Depuis il s'est passé pas mal de choses, il y a eu beaucoup d'évolution et Mathilde, ses proposeurs, Mathilde qui ne veut pas se mettre devant la caméra donc je te regarde comme ça tout le monde sait que tu es à côté, a pris un temps infini pour se taper tous les rushs de toutes les vidéos qui ont été mises en ligne, en tout cas les rushs qu'on avait, on en avait encore la plupart, afin de faire une espèce de making of résumé de ces quatre années de Cervelles d'oiseaux. Donc on va le découvrir ensemble et puis au fur et à mesure, moi en voyant ces images, je ferai part d'un petit peu des anecdotes, des souvenirs qu'il y a eu par rapport à tout ce qu'on va voir. Voilà, vous êtes prêts ? On y va ! Eh, on bat la pêche ! Eh, on bat la pêche ! La première vidéo mise en ligne ça a été la vidéo Qui sont les poissons ? extrait de la conférence que j'avais à l'époque du même nom. Alors ça a été une grosse aventure parce que j'avais jamais fait de vidéo avant, je connaissais pas particulièrement le concept alors j'avais acheté un enregistreur pour ça, on m'avait prêté une caméra, caméra qui ne faisait pas de mise au point quand elle enregistrait donc c'est du vieux matériel. Donc pour pouvoir enregistrer, j'étais obligé de prendre un bâton, enfin un balai en l'occurrence, mettre un manteau au bout, de le placer devant, de faire la mise au point, d'enlever le balai, d'enregistrer, d'aller me mettre devant. Alors je vous laisse imaginer qu'il y a eu beaucoup de prises ratées parce que j'étais un petit peu trop en arrière ou un petit peu trop en avant. Et puis alors dans les mêmes trucs, il y a une matinée complète qui a été perdue parce que je connaissais pas bien l'enregistreur et puis j'étais un âne et j'ai branché le micro sur la sortie casque. Donc voilà, ça, ça a été tout foutu. Et puis je savais pas trop écrire un script, donc je savais ce que je voulais dire dedans, je savais à peu près comment ça allait se faire, mais il n'y avait pas de script écrit. Ce qui fait que, en fait, je racontais tout à la suite de mémoire et ensuite je vérifiais que ce que j'avais raconté était correct. Et donc je faisais tout l'enregistrement, une fois, tout l'enregistrement, deux fois, tout l'enregistrement, trois fois et après j'essayais de mixer ces différents enregistrements. Sauf qu'il y avait des moments où les intonations marchaient pas, les phrases s'emboîtaient pas bien les unes avec les autres selon les différentes parties. En bref, c'est une vidéo qui m'a pris probablement deux semaines à faire. Il y a eu énormément de rush et ça a été... On va dire que j'ai appris beaucoup de choses sur cette vidéo. Ah ben, pour le manger, je le sors pas de haut pour lui faire des bisous. Et c'est parti. Nous voilà dans l'habitat du Sébastien Moreau. Petit animal farouche. Nous avons plus capturé dans son environnement. Quelques temps plus tard est arrivée la série Coq et poule. Pourquoi quelques temps plus tard ? Bah parce qu'entre temps j'ai préparé une conférence justement sur les poules. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup beaucoup d'informations vraiment classes. Et donc je me suis dit bah autant en faire également une vidéo. Ce qui a lancé cette série, donc au départ c'était à peu près les mêmes conditions que la vidéo sur les poissons, sauf que j'avais appris de mes erreurs. Donc déjà j'avais un script, c'était un peu plus écrit. Et puis ce que je faisais, c'était que je lisais mon script, je me tournais vers la caméra, je récitais mon texte. Je lisais, je me retournais vers la caméra, etc. Avec les problèmes que ça pose parce qu'à l'époque, je découpais pas assez en petites phrases. Donc il y a des moments où j'ai des gros blocs de texte, donc forcément ça faisait plein d'erreurs. Bonjour à tous. Dès le départ, je vois tout de suite dans votre œil comme une lueur. Comme cet éclat qui fait de vous des êtres de lumière se mélangeant au supernova qui spirale et qui vrombit silencieusement à travers l'univers interstellaire. Jusqu'à ce qu'un lueur... Enfin, dommage. Ça commence bien. Puis bon, dix ans plus tard, coup de tonnerre. Voilà. Donc la cognition, c'est le terme scientifique qui regroupe l'ensemble des processus liés à la connaissance et qui regroupe des choses comme... Le raisonnement, la perception, l'anticipation, la résolution des problèmes, l'intelligence, l'apprentissage, le langage... Et deux autres trucs. La mémoire... La perception, le raisonnement, la résolution des problèmes, l'intelligence, le langage, l'anticipation... La perception... Des chips. Tu sais jamais celle qu'elle en plus que tu oublies, c'est ça qui est fou, quoi. Et puis assez rapidement, un ami, Gauthier, que je remercie d'ailleurs, est venu sur la vidéo, est venu filmer parce que lui, il connaissait déjà un peu plus ce genre de format, le fait de filmer, etc. Donc il m'a donné plein de bons conseils. Mouuuu... Mouuuu... Ouais. À trois jours, vous étiez en train de régurgiter le fruit du têtage de maman sur l'épaule de papa qui commençait sérieusement à regretter d'avoir fait un gosse. Et vous commenciez votre transition entre un pruneau et un bébé humain. Je crois qu'on va renommer cette chaîne misanthropie, non ? Ouais. Dans toute la série Coq et Poules, en fait, j'écrivais le script dans mon coin, avec mes études et tout ça, mais je réfléchissais pas du tout à la façon dont ça allait être filmé. Du coup, quand Gauthier arrivait à la maison, on en discutait, on réfléchissait à des plans qu'on pourrait faire, on faisait des tentatives... Eh, on fait un cache-cache ? Ouais, ouais, ouais ! Allez, cache-cache ! Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je faisais ? Bon bah je vais aller manger. Ils m'ont pas tenu ce goût-ci. Vous êtes sérieux ? Cliquez sur la vidéo et vous savez même pas de quoi ça va parler ? Bon allez, je suppose que ça fait de vous des gens curieux. Je passe les bonnes. J'y arrive vraiment ? Ça va être dur hein ! Je passe les bonnes. Pour cette fois-ci, je passe l'éponge. Pour cette fois-ci, je passe l'éponge. Là, les poussins font un petit sourire espiègle du coin du bec et ils vont directement au quatrième trou. Attends, 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 attends. Voilà. Dix trous, quatrième position. Il y a deux quatrièmes positions. Il y en a une en dedans de la gauche et une en dedans de la droite. C'est culturel de compter de la gauche vers la droite. Les poussins... Non. On a plein de plans de cette époque qui n'ont pas été utilisés. Viens manger ! Allez, je pense que c'est fini, laisse-moi ! Dépêche-toi, sinon je débranche ! Non ! Mais tu vas mieux que ça ! Alors, ce qui est filmé ou fait et pas utilisé, c'est partout sur la chaîne. En fait, il y a énormément de choses que vous ne voyez pas, qui n'arrivent pas jusqu'à vous. Et sur toute la série QQ Express, par exemple, il y a beaucoup d'infographies qui n'arrivent pas, il y a beaucoup de 3D que je fais et finalement, je galère et à la fin, ça ne me plaît pas et du coup, je n'utilise pas alors que j'ai passé des heures et des heures dessus. Et ouais, ça, c'est assez représentatif, enfin, pas représentatif, mais assez significatif de mon boulot. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je travaille, qui prennent beaucoup de temps, qui ne me plaisent pas à la fin et que je n'utilise pas. Ça a été moins laborieux que les poissons parce que là, on arrivait à filmer en une journée. Mais le fait est que malgré tout, le texte étant long et dur à mémoriser, c'était souvent hyper hyper épuisant et à la fin, ça partait souvent en live parce qu'on était tous les deux fatigués. Et donc voilà, il fallait relâcher la pression, quoi. Parce qu'ils se souviennent que derrière celui-ci, il y en a 3 qui ont été mis, donc plus que de l'autre côté. Ça va sentir chez eux, peut-être. Ouais, il y a comme un cap qui a été passé. Dans la seconde partie de l'expérience, les chercheurs déplacent les capsules d'un écran à l'autre, de façon à voir si les poussards sont capables de te couper. Je fais n'importe quoi ! Tu ne veux pas prendre un café ? Tu veux prendre un thé, un truc, là ? Tu ne veux pas souffler, aller dehors jouer, faire une boule de neige ? Ah, ça va aller. C'est bien de le faire comme ça là-dedans, hein ? C'est plus pichu ! Ouais, enfin... Un aspect qu'on retrouve beaucoup dans mes vidéos, surtout maintenant, ce sont les personnages. Parce qu'en fait, pendant longtemps, on n'a eu aucune étude. Mais je le fais avec la fin du moment où ils broqueront. Alors, les personnages, c'est quelque chose d'assez fortuit, en fait. Ça n'a jamais été prévu. C'est-à-dire que, au tout début, c'était vraiment juste pour donner de la variété. C'est-à-dire que le pêcheur dans les poissons, il y avait également Sherlock Holmes, que je redécouvre en voyant les rushs, parce qu'en toute honnêteté, j'avais complètement oublié ce plan. Ça fait quand même longtemps sans rien faire. Non ! Allez ! Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas, elle a des trois tonnes. Allez, debout ! Allez ! Voilà. Entre nous, ça fait longtemps sans rien faire. Je vous présente Brandy. Oh, punaise ! Oh, punaise ! Brandy est mon chat, et elle a décidé qu'elle avait de parasiter cet enregistrement. Putain ! Ouais, mais c'était bien hier, tu dormais. C'était bien hier, tu dormais. Brandy, tu gènes. Voici Brandy, mon chat. Qu'est-ce quoi ? Je ne peux pas prendre, je mets des poils partout. On va tirer, c'est qu'on la fasse. Ouais ! Allez, je fais une cat ! Non, pas parce que les poissons ne pourraient pas se souvenir... Le Brandy a fait un cat... En sécurité. Je me suis léché les lèvres, non, je pars des lèvres. Le Brandy... Non. Non. Non, 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 non. Bon, ça ne va peut-être pas trop se voir, je ne sais pas si elle fait bien droit. Tu descends ? Allez ! Tu niques de l'attendre. Elle est une ou pas ? Elle est une ? Elle est une ? Elle est sa queue, ouais. Ouste. Ça me plaît. Allez ! Ou est-ce qu'au contraire, il ne s'agit que de réflexes ? Et donc qu'il se... Tu veux voir ça, connard ? Oh ! Ok. Attendez. Non. Les verres de l'arbre... Non. Les verres de l'arbre... C'est horrible, je la connais par cœur, hein ! Dès que tu as un truc qui te déconcentre, c'est un cancer. Les verres de l'arbre... À dimanche. À l'orée... Les verres de vase ? Les verres de vase... Je l'ai répété 40 fois sans aucune erreur. On va dire, à partir du milieu de QQ Express, j'ai voulu rajouter encore un peu de variété, surtout sur la vidéo qui traitait des fourmis et des pandémies au début de la crise du coronavirus. Et puis là, j'ai cherché un peu ce qu'on avait comme costume à la maison. Et Mathilde, pour un escape game qu'elle avait organisé, elle s'était acheter un costume de scientifique, c'est-à-dire la blouse blanche, les cheveux, etc. « Va chercher ! » « Va chercher ! » « Ah non, mon gars ! » « Va chercher ! » « Va chercher ! » bla 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 un mouvement collectif est décrit comme la décision d'un groupe d'individus de bouger en synchronie composante spatiale et dans une même direction composante n'importe quoi je viens de dire l'inverse blablabla 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 et donc la première apparition du scientifique dans cette vidéo sur les fourmis elle était dépendante en fait des costumes qu'on avait à la maison aussi simple que ça en revanche ça augmente aussi le risque d'être repéré par un espion de son espèce ou un éventuel prédateur au fur et à mesure il a évolué il a changé un peu de personnalité mais il a commencé à revenir de manière récurrente et puis au fur et à mesure son rôle c'est concrétisé autour du personnage qui explique les protocoles qui est un peu taré et qui explique les protocoles et puis pareil au niveau des costumes qu'on avait à la maison moi je suis un grand fan de la littérature du 19e j'étais allé à londres visiter le musée sherlock holmes où j'avais acheté justement son fameux chapeau et donc on avait une redingote un chapeau à la maison et tout donc sherlock holmes ça commençait à arriver aussi de plus de nombreux humains fréquentent sérieux et prononce les noms déjà de manière différente ce qui complique la tâche et voilà on est dans une prise et puis sherlock holmes c'est bien pareil il a trouvé petit à petit son personnage qui a été un peu l'esprit critique des épisodes celui qui soulève les possibles problèmes des études et donc de temps autre on voit des personnages annexes arriver et puis souvent ben en fait ils n'ont pas vraiment d'objectifs autres que variés puis disparaissent ils sont là une vidéo on les voit plus et puis il y a quelques personnages comme ça qui deviennent récurrents et qui sont un peu imposés d'eux-mêmes en fait qui n'ont pas été planifiés à l'avance d'après les écrits de notre guerre de galles de galles je sais pas moi de saint galles charlemagne se serait même blessée lors d'une chasse aux bisons ou à l'euroc accompagné d'ambassadeurs perse c'est incroyable c'est incroyable charlemagne se serait même blessée lors d'une chasse aux bisons ou à l'euroc accompagné à l'euroc c'est incroyable c'est pas le gueux t'as dit le bègue non le bègue ah j'ai réussi le gueux on en fait une QQ Express a été le gros projet récent sur la chaîne en fait l'objectif c'était de suivre un conseil qu'on me donnait régulièrement qui était arrête de faire des trucs qui vont trop en profondeur ça touche qu'un public bien précis et si tu veux toucher un peu plus de gens il faut faire des vidéos plus courtes plus marrantes etc oui comme dans Hitman oui pour savoir c'est un code barre c'est pareil donc je me suis dit ce que je vais essayer de faire comme j'avais beaucoup de boulot aussi à côté je vais essayer de faire des formats très courts où je vais écrire 5,6,7,8 scripts d'affilée sur des vidéos de 3 à 4 minutes et ensuite je vais tout filmer en une après midi avec un fond d'autre derrière pour qu'il y ait le moins de montage possible parce que mine de rien le montage c'est quasiment un des trucs qui prend le plus de temps et puis comme ça je pourrais sortir une vidéo toutes les semaines et donc c'est ce qui s'est passé au départ donc on le voit d'ailleurs j'étais encore sur mon ancienne caméra à ce moment là donc il y avait encore le problème du balai de faire la mise au point etc bon bref et donc c'est comme ça qu'a commencé QQ Express sur des vidéos courtes et puis qui sont devenues de moins en moins courtes parce que les travers habituels jusqu'au jour où on est arrivé sur des vidéos de 10 minutes tout ça et puis à ce moment là j'ai fait un sondage pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils préféraient est-ce qu'ils préféraient les petits formats courts ou les formats qui tournaient plus autour des 10 minutes et puis la réponse globalement ça a été que les gens préféraient les formats de 10 minutes et là ça a été la débandade parce que forcément moi j'ai commencé à vouloir faire des trucs de plus en plus construits de plus en plus complexes les vidéos ont pris beaucoup plus de temps à réaliser et on était plus du tout dans je filme 5 vidéos en une après midi on était dans je filme une vidéo sur une journée je mets deux semaines à la montée quoi aujourd'hui on en est là je vous présente le sujet d'aujourd'hui les polistes ce sont des petites guêpes aux demeurants fort sympathiques cousines des fourmis et des abeilles qui construisent ces charmants petits nids en fibres végétales ce qui leur vaut en eau c'est tellement dommage elle était belle les scientifiques se sont peu penchés sur les relations sur les chats et sur leur relation avec nous coin coin hum 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 vocabulaire employé ici doit probable les conditions environnementales comme l'habitat les risques de prédation le lieu la distribution des ressources hum 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 un des grands changements avec QQ Express c'est l'arrivée du prompteur parce que j'avais besoin de pouvoir faire des vidéos rapidement et finalement sur toutes les séries d'avant ce qui prenait vraiment beaucoup de temps c'était de mémoriser les textes de répéter encore et encore et encore avec toutes les erreurs etc donc je me suis dit il me faut un prompteur je suis allé sur internet j'ai regardé le prix des prompteurs là je me suis dit il faut que je me construise un prompteur et c'est comme ça qu'est arrivé le prompteur conçu à base d'un cadre photo et le reste est un classeur que j'ai découpé pour faire ça donc simplement j'ai une application sur mon téléphone pour faire défiler le texte à l'envers je mets dans mon téléphone on glisse le téléphone là dedans on le pose devant la caméra et le texte est reflété dans la vitre et on peut regarder ce qui est marqué ce qui a fait gagner énormément de temps euh temps qui a été réutilisé par la suite du coup pour pouvoir faire des vidéos encore plus complexes avec encore plus de plans bizarres etc parce que bah du coup ça allait plus vite pour enregistrer les parties principales oh pardon hey ça va ? ouais l'un des gros changements qui est arrivé sur la vidéo des chats ça a été l'arrivée de la nouvelle caméra donc j'ai acheté une nouvelle caméra qui était de bien meilleure qualité que l'ancienne et qui a permis justement de faire plein de nouvelles choses c'est à dire qu'on pouvait bouger devant la caméra et garder le focus on peut changer de plan et garder une très belle image on peut filmer en faible luminosité bonne luminosité ce qui complique encore la tâche oh alors tu sais qu'hier j'étais encore en train de parler avec euh euh allez on l'a refait hop c'est pas sûr hein non c'est pas sûr et surtout ça permet un bien meilleur détourage sur tout ce qui est fond vert donc ça a permis de faire beaucoup plus de travail en fond vert ouh là il y a plus de batterie il y a plus de batterie donc ça il y a plus de batterie bah euh j'ai chargé entre midi et deux ça me faisait un symbole de pile en gros la nouvelle caméra elle a permis d'explorer plein de nouvelles directions de façons de filmer de types de présentation comme on peut le voir dans les vidéos on a essayé avec des nouveaux plans des fois il y a la bibliothèque des fois c'est d'autres plans de la maison qui sont dessus surtout quand on pense que les populations actuelles descendent de seulement 13 individus à un moment j'envisageais de faire 13 avec les mains voilà ça ouvre plein de possibilités qu'on est toujours en train de tester et qui permettent également bah de monter le niveau la qualité cinématographique des vidéos mais aussi on va dire la richesse des présentations des plans et c'est cool je pense qu'il y a encore plein de choses à faire avec ça et je suis vraiment content de ouais de pouvoir expérimenter avec ce nouveau matériel bref tout ça pour dire que contrairement à ce qu'on entend souvent les chats peuvent s'intéresser à nous il y a la tête dans le micro bah voilà c'est la fin de cette première partie de vidéo puisque il y en a une deuxième qui arrive avec la suite du making of j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser des commentaires dedans ça frappe les éramatides qui ne veut pas se non toujours pas se montrer à la caméra en attendant je vous embrasse et je vous dis à bientôt et c'est terminé